Gibril Diop est un écrivain public. Âgé de 77 ans, il a commencé à pratiquer le métier juste après sa retraite. Après ma retraite, j'ai préféré prendre ses fonctions, c'est-à-dire écrivain public, comme on l'a appelé avant, écrivain public. Alors j'ai commencé à faire des marches, c'est-à-dire les plaintes, les demandes, tout ce qui comporte le tribunal, c'est tout. Ancien huissier assermenté à la cour d'appel de Thiers, il pratique le métier d'écrivain public pour éviter de rester sans rien faire à la maison. C'est-à-dire, j'ai des grands garçons quand même, qui travaillent, mais moi je n'aime pas rester toujours à la maison, attendre les enfants pour qu'ils me puissent donner. C'est-à-dire eux, ils ont leurs familles, leurs enfants, moi aussi, comme ils ont grandi. Moi ça je l'ai fait pour juste honorer mes petits trucs. Dans la journée, il peut recevoir jusqu'à 10 clients pour 1000 francs la plainte. Bah Ndiaye, un tchakarteman à la cour d'appel témoigne que c'est une bonne personne. J'ai fait 4 ans avec Dibril Diop. C'est quelqu'un de bien qui fait normalement son travail. J'ai de très bonnes relations avec lui. Il travaillait ici à la cour d'appel et c'est après sa retraite qu'il a décidé de devenir un écrivain public. Natif de Saint-Louis, il a fait tout son cursus scolaire dans la capitale du Rail. Aussi, c'est à 8h du matin qu'il rejoint son lieu de travail jusqu'à 13h. À 8h je suis toujours là. 8h, 8h30 je suis toujours là. Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à moi-même. Bon, pour moi, je descends toujours à 13h. À 13h ? 13h. Oui. Pour arrêter de reposer et puis... Et il peut y avoir combien de clients dans la journée ? Ça dépend. Tu peux avoir 7, 8 clients. Même des fois 10. Comme hier. Tu peux avoir 10 clients.